bonjour les frères et soeurs bienvenue sur ce bond que la paix du seigneur soit avec vous l'homme de dieu ou encore le pasteur salat et samba est décédé apparemment c'est vrai beaucoup d'abonnés ont confirmé j'ai été un coup de réussite ça semble être officiel il est décidé d'un avancé et dans cette vidéo je vais vous faire écouter l'un de ces témoignages afin que vous puissiez découvrir la personne si vous ne l'avez jamais connu que dieu nous quitte que dieu nous protège cette personne va nous parler de démons de cimetières des démons et tout ce que les socios font dans le côté du début jusqu'à la fin vous voyez pour bien connaître la personne pourquoi j'ai fait ça j'ai fait ça parce que c'est ainsi quand les gens de cette suite ou le pasteur il y a beaucoup des révélations qui en sortent donc de faire ça pour vous préparer pour que vous puissiez découvrir la personne d'avance avant que les révélations commencent à pleuvoir ses réseaux sociaux écoutons au petit pas au petit matin mais vers 7 heures du matin 7 heures du matin j'ai apparu au cimetière sans ça le retour n'était plus mouvementé comme le départ j'ai apparu tout simplement au cimetière et puis je commence à marcher je sors plus au cimetière se trouvait dans un bosquet au village au village dans mon village natal ça se trouvait dans un bosquet je crois je sors comme quelqu'un qui viennent de de chercher quelque chose en brousse je commence à marcher en allant vers ma maison à 5 heures du matin non vers ça il faisait 10 jours et les parents n'ont pas remarqué que vous n'avez pas passé la nuit à la maison non personne ne pouvait remarquer d'ailleurs vous allez suivre le dans le témoignage j'avais déjà reçu il y avait ce qu'on appelle le secret de l'invisibilité lorsque m'avait demandé d'avoir une chambre tout à fait seul personne ne devait entrer dans cette chambre là mais si tu entrais en mon absence tu n'allais rien voir et pourtant il y avait des choses affreuses qui étaient disposés dans la chambre mais toi avec tes yeux charnels tu ne pouvais absolument rien voir et là moi je passais naturellement c'est un garçon qui passe qui les gens pensaient que je suis sorti très tôt le matin pour ou bien aller visiter un ami ou bien parce que j'avais trois amis à l'époque il y a un qui est militaire aujourd'hui il y a un qui est décédé celui qui est décédé était aussi un grand sorcier lui s'est arrêté au niveau de la sorcellerie traditionnelle la méchancité et c'est là qu'il a fui également tué dans cette méchancité par d'autres collègues d'autres amis du village aussi il fut assassiné on l'avait assassiné jusqu'à couper même son sexe physiquement par une autre sorcière du village ça s'est produit en plein jour mais l'action avait commencé dans les ténèbres couper son sexe comment il avait coupé la femme avait coupé au cours d'une bagarre non c'était pas c'était même une tente au cours d'une bagarre qui a commencé comment qui a commencé donc après avoir bu vous avez la marque de la sorcellerie c'est d'abord l'alcoolisme il buvait beaucoup et il provoqué tout le monde quand il était déjà sous il provoqué tout le monde la deuxième marque de la sorcellerie ce sont des provocations les sorciers trop les sorciers provoquent beaucoup donc si quelqu'un aime provoquer il faut faire regarder votre entourage parce que nous allons revenir là dessus il faut dans votre entourage s'il y'a des gens qui provoquent beaucoup à provoquer les gens insultés critiqués taquiner taquiner comme sur les réseaux sociaux si tu ne connais pas il ne te connaît pas mais il se met seulement à t'insulter à dire des choses sur toi pour rien ce sont des sorciers qui viennent sur les réseaux sociaux pour provoquer également pour dire des conneries sur les gens et surtout surtout si vous êtes enfant de dieu alors là c'est autre chose donc il aimait tellement provoquer il buvait aussi beaucoup le vin traditionnel qu'on appelle à l'époque l'oha un whisky traditionnel il mélangeait tout la bière le vin rouge le vin de palme et autres donc il a provoqué comme ça et puis à la barrière qui a commencé mais plusieurs semaines avant lui il était déjà sacrifié il était sacrifié par son père et son père était déjà décédé c'était lui c'était lui l'unique enfant son père était déjà décédé décédé et pourquoi son père était décédé parce que on avait demandé à son père de le livrer c'était une tontine dans la sorcière c'est une tontine sort de tontine et comme c'était son fils unique il a refusé de le faire il avait des soeurs il a sacrifié aussi la vie des soeurs c'est à dire les grandes soeurs c'était le dernier les grandes soeurs de ce garçon il a sacrifié leur mariage et le système de la sorcerie les autres sorciers la confrérie a dit que non tu as mangé tu as reçu les membres des autres on a sacrifié des gens oui nous on a sacrifié des gens tu as reçu ta part tu ne peux pas protéger les tiens cette année si tu as donné le mariage de ta fille l'autre tu as donné les enfants et leurs enfants devenaient bêtes tu as donné les enfants mais ça ne suffit pas on a besoin de quelque chose qui pèse ton fils il a refusé puisque d'ailleurs dans cette confrérie du village c'est lui qui était le chef c'est lui qui était le patron alors en refusant comme ça ils ont fait appel à une autre confrérie parce que les gens de sa confrérie ne pouvaient pas l'exécuter association des sorciers c'est comme ça que ça se passe ils ont fait appel à l'association de notre contrée de notre village parce que c'était deux villages différents ah d'accord donc les deux confrérie se sont retrouvés et c'est notre patriarité le patriarité notre confrérie qui a réussi à le neutraliser et à l'exécuter spirituellement donc dans le système de la sorcellerie il a il a fini avec lui comme on dit a fini avec lui et puis quelques semaines plus tard le type est mort le père de ce garçon est mort et c'est après le décès du père l'année qui suivait qu'ils ont finalement pris l'office aussi parce qu'il n'y avait plus personne il n'y avait c'est ainsi que il est devenu ce qu'il est devenu sous l'arrivée fumez même d'ailleurs le chanvre et et on l'avait tout simplement parce que quand tu es sacrifié comme ça il met ton sort sur une personne en disant donc tu peux quelqu'un peut seulement te gifler et puis tu tombes un malchanceux comme on dit généralement tu tombes et puis on dit que c'est lui qui t'a tué et c'est comme ça que ça s'est passé il est venu il a provoqué il a commencé à frapper le mari de cette tante à donner des coups de poing la tante dit mais comment tu peux faire ça mon mari moi étant aussi elle même sorcière la tante sorcière son mari sorcier son mari sorcier lui même sorcier ils ont saisi ce garçon l'ont jeté par terre et la tante a pris il a elle a coupé elle a mangé les téticules avec ses dents elle a coupé mangé avec ses dents ça c'est le vampirisme oui 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 c'était ça c'est ce qui s'est passé ce qui s'est produit dans les ténèbres c'est ce qui se manifeste physiquement en plein jour je dis bien manger et après ils ont pris la prison en bas le maillot je crois en bas le maillot ou quelque chose comme ça il venait de sortir il venait d'être libéré c'est comme ça que ça s'est produit c'est comme ça que ce garçon aussi a trouvé et au vieux sur tout le monde personne n'a intervenu rien personne ne pouvait intervenir d'ailleurs toute la courbe tout le village presque c'est chris c'est le seigneur jésus que j'ai amené dans ces villages qui a sauvé ces villages j'ai dit bien tout le village était enchaîné dans la sorcellerie donc en fait il savait ce qui se passait il savait ce qui se passait et puis ils ont provoqué la rarité puisque sur cette route il n'y a presque pas de moyens de locomotion pas d'ambulance pas de quand ça s'est produit comme ça ils ont mis le corps de ce garçon qui respira encore qui bavardait ils ont mis le corps dans une sorte de brouette faire 20 km à pied avec cette route qui n'est pas avec la poussière et il saignait il avait déjà le sang était déjà presque vidé sorti du corps et puis il a rendu l'âme sur la brouette il est mort comme un chien c'est ça la sorcellerie lorsque vous adorez la sorcellerie vous ne voulez pas quitter votre sorcellerie sachez que vous serez le prochain ou bien la prochaine victime pour aller en enfer finalement aujourd'hui il est en enfer donc c'est quelqu'un qui aime trop se moquer des gens il aime trop se moquer c'est ça ce sont les signes de la sorcellerie quand vous avez les gens qui aiment se moquer des autres dans la famille qui provoque dans la famille qui critique qui insulte pour rien et qui sont tellement colériques qui méprisent les gens l'orgueil qui ne respecte personne voilà ce sont des signes effectivement de la sorcellerie c'est comme ça que ça s'est produit donc lorsque moi je suis arrivé dès mon retour j'étais calme parce qu'auparavant j'étais tellement car j'étais calme je ne bavardais pas tout le monde m'appréciait on dit souvent que le calme est souvent souvent dangereuse très profonde donc alors tout le monde m'appréciait et l'oncle qui avait tué ma mère qui avait exécuté ma mère il savait déjà qui j'étais il a commencé à avoir peur de moi il ne voulait plus m'approcher alors que d'habitude je l'accompagnais parfois au nom puisque j'étais espère j'ai pas gagné beaucoup après je l'accompagnais quand je suis au village je l'accompagnais il a coupé les liens ne voulait plus m'accosté m'aborder n'importe comment et en ce moment là aussi puisqu'il savait déjà que j'étais devenu leur chef son patron son patron leur patron en général tous avaient déjà peur de moi et c'est là où ils ont commencé à répandre la nouvelle dans les bars puisqu'il y avait chaque maison chaque groupement de village des maisons dans cette zone il y avait des bars on vendait l'alcool ça aussi c'est un signe qui prouve que un pays est véritablement enchaîné dans la société donc sa consommation excessive des boissons alcoolisées donc c'est ainsi aujourd'hui on se rend compte quand peut-être qu'on devient enfant de dieu il y commence à nous appeler sorcier oui télé sorcière peut-être quand il a il a essayé de de t'envrir en fait avant tu étais sa victime et maintenant quand il te rend compte que tu deviens son patron parce que tu as reçu le saint-esprit il commence à t'appeler sorcier oui parce qu'il ne parvient plus à faire ce qu'il faisait auparavant oui il commence à t'être diffamé s'il couche avec s'il couche avec toi il ne parvient plus alors il ne t'aime plus parce qu'il ne peut plus t'exploiter oui commence donc à raconter des mensonges sur que tu es sorcier et parfois ça passe d'abord par la persécution ils engagent une sorte de persécution pour t'amener à se décourager ne plus aller à l'église parce qu'ils savent que si tu quittes l'église tu abandonnes l'église effectivement tu as éteint le saint-esprit tu vis déjà dans le péché tu éteins le saint-esprit et en éteignant le saint-esprit tu redeviens la victime ils vont recommencer à faire ce qu'ils faisaient auparavant et si tu insistes ils commencent à t'appeler sorcier à t'appeler sorcier parce que ils pensent que c'est un démon qui est sur toi donc tu as reçu un démon très puissant c'est pourquoi ces gens là mes oncles mes tantes mes cousins cousines qui étaient des sorciers sorcières avaient déjà très peur de moi alors la nouvelle s'est répandue que c'est un grand magicien ce gars est dangereux c'est le plus grand sorcier du village il disait tout simplement il fait la magie donc j'étais plus il fait la magie mais n'était plus au niveau de la sorcière au niveau de la sorcière il fait la magie c'est pourquoi donc le grand leur grand sorcier qui s'appelait qui s'appelle comme on s'attend qui était le grand sorcier qui était en même temps leur féticheur leur protecteur leur dieu il a annoncé effectivement que ce gars là n'est plus à notre niveau moi même je ne peux pas le toucher il y en a ceux qui partaient là-bas pour vouloir lancer des choses contre moi mais ça ne marchait pas du tout lui même ne pouvait plus m'attaquer parce que c'est pourquoi il est dit ici car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations c'est faisait au chapitre 6 verset 12 les dominations en principe ces dominations sont quoi c'est la citation publique contre les dominations contre les autorités contre les princes de ce monde des ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes il n'y a pas d'explication vraiment des catégories des démons mais le terme domination désigne sans aucun doute un ordre démoniaque élevé un ordre démoniaque il est un rang des démons très élevé et je venais d'avoir accès par le canal du pacte que j'avais signé de l'alliance j'avais signé avec la reine d'où ça c'est elle qui m'avait donc projeté en suçant son sein vous avez rappelé cela à ceux qui n'ont pas écouté au téléspectateur un peu en arrière si vous n'avez pas suivi les autres vidéos parce que c'est une suite c'est une suite c'est une continuité nous avançons ne reculons pas voilà c'est comme ça que ça s'est produit dans 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 le village d'accord donc tout le monde était en alerte que on a déjà un nouveau patron un nouveau patron et maintenant au niveau de du maître de l'ancien maître parce que là vous nous aviez dit à la vidéo précédente que vous avez reçu un nouveau esprit bils après avoir bu cette potion mais dans quel qu'est ce qui est devenu l'ancien maître puisque à l'entrée du cimetière la croix qui vous avait donné dans la chemise avait été enlevée enlevé comment maintenant le pacte était déjà rompu comment maintenant l'ancien maître se comportait c'est lui quand même qui vous a amené et puis je crois que c'est lui qui est sorti avec vous voilà le nouveau qui devait m'accueillir c'est lui qui ordonnait d'enlever la croix parce que le seigneur jésus-christ m'a témoigné en disant si le royaume de satan est divisé donc il n'y a pas d'amour là bas il n'y a pas d'entendre il n'y a pas c'est pourquoi satan avait spécialisé chaque esprit dans un domaine précis donc chaque esprit parce que le diable n'est pas omniscient il n'est pas omniscient il n'est pas omniprésent il n'est pas omnipotent c'est seulement le saint esprit qui a ses attributs donc c'est pour ça qu'il a beaucoup de catégories des démons qui travaillent dans différents domaines parmi les dominateurs les esprits dominateurs il y a ceux qui travaillent au niveau de la famille il y a ses patrons qui travaillent au niveau de la famille pour détruire la famille ce n'est pas pour bénir la famille pour détruire tous il y a et tout ce qui est mariage le diable ne vient que pour détruire pour détruire il y a tout ce qui est mariage parce que le mariage en principe c'est une institution divine donc il doit absolument haïr tout ce qui est mariage puisque le mariage c'est la base de la vie c'est la base de la vie donc il doit détruire tout enfant tout que soit votre prospérité que ce soit votre prospérité que ce soit votre relation votre entente Vos sentiments, l'entendre que vous pouvez avoir. Il y a un esprit spécialisé, rien que pour gérer un mariage, du côté négatif. Les finances aussi ont un esprit dominateur toujours. Mais ces esprits dominateurs travaillent donc avec les princes, les autorités. Les esprits méchants. Et les esprits méchants. D'accord. Donc chaque esprit dominateur travaille avec les princes, autorités, esprits méchants, dont les sorciers sont soumis à ces esprits. Je vais profiter pour lancer un appel à tous les hommes de Dieu de s'inscrire déjà à l'école de délivrance. Parce que pour faire des délivrances efficaces, il faut bien connaître ces choses. Parce qu'on voit aujourd'hui dans les églises, quelqu'un vient avec son problème. On dit des mondes de destruction sortent, des mondes de célibat sortent. Ou bien j'ai détruit tous les sorciers. J'ai détruit tous les sorciers. Et la personne, ceux qui ont pris, revient avec les mêmes problèmes. Et parfois les hommes de Dieu ne connaissent pas quoi faire. Donc il faut savoir ces esprits qui travaillent dans différents domaines. Et là, on va vous parler de ça, l'école de la délivrance avec le bishop. Et ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul prendrait soin de dire, nous n'avons pas à lutter contre la terre de sang, mais contre la domination. Qui doit lutter ? C'est le chrétien. Mais de nouveau. Mais nous voyons aujourd'hui, beaucoup de chrétiens passent autant à aller chercher les paroles prophétiques. Une parole prophétique ne, effectivement, ne chasse pas le démon. Ne chasse pas le démon. Même pour lutter, il faut connaître, quand on va même en guerre, les armées qui se battent et tout, il faut avoir des tactiques de guerre. Il faut être formé pour la guerre. Il faut connaître comment est-ce qu'attaquer son ennemi, comment les points faibles de l'ennemi, ainsi de suite. Les armes pour la guerre. Donc si déjà on n'est pas armé, ou bien on est armé, on ne sait pas utiliser les armes, on ne peut pas être efficace en guerre. Déjà, le même apôtre Paul dit, nous n'ignorons pas les desseins du diable. Alors ça veut dire quoi ? Si vous ignorez les desseins, nous n'ignorons pas, ça veut dire qu'il parle de lui. Et ceux qui ont la connaissance, nous n'ignorons pas. Mais ceux qui ignorent, le peuple périt faute de connaissance. Si vous ignorez, vous êtes la victime de Satan, des démons, des sorciers. Et si vous ne connaissez pas les fonctions de tous ces démons, les catégories des démons, parce que, par exemple, je viens de parler de ces dominations, les dominations. Mais vous allez prier vos prières de combat, elles ne seront pas efficaces. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes pour renverser les raisonnements. Mais il faut connaître ces armes. Pour détruire les forteresses. Lesquelles ? Les forteresses, lesquelles ? Quelles armes aussi d'abord ? Quelles armes aussi ? C'est ça le problème. Donc c'est pourquoi, vers le mois d'octobre, nous lançons l'école de guérison et de délivrance. Bravo ! Voici en clair ce que Satan faisait, ce que Satan faisait, l'un de ses témoignages. Dites-moi ce que vous en pensez, ok ? Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Une vidéo qui a été de faire le buzz au Nigeria, d'échanger de l'argent partout comme ce n'est pas possible. C'était parce que c'est l'argent du Richard. Nous allons voir ça tout à l'heure. N'oubliez pas de vous abonner à la cloche et d'être connecté. Ça va permettre d'être jusqu'à quelques heures. Merci. Merci.